... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou pour ce nouveau rendez-vous de fraction, un cycle de rencontres qui accompagne le festival Effraction tout au long de l'année. Et comme nous sommes aussi dans le cadre de l'opération La BT à tous les étages dans le Centre Pompidou, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un grand auteur de bandes dessinées, mais pas seulement, Emmanuel Guibert. Raphaël Leris nous fait l'amitié d'animer cette rencontre. Je l'en remercie chaleureusement et je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Monica. Il marche ? Oui ? Eh bien, bonsoir, et quelle joie de passer un moment ensemble dans l'excellente compagnie d'Emmanuel Guibert, cet homme dont l'œuvre n'a pas de prix et qui les a pourtant presque tous, cet homme si peu académique et qui pourtant sera reçu à l'Académie des Beaux-Arts en novembre, c'est ça ? Le 6 novembre. Préparez votre habit vert. Et donc, voilà, il y a cette exposition, il y a votre œuvre et on s'était dit que c'était un bon moment pour discuter des liens, chez vous, entre l'écriture et le dessin. Vous qui dites souvent que c'est écrire et dessiner, c'est la porte à côté. Et donc, on va essayer de voir comment et dans quelles conditions vous la franchissez, cette porte. Alors, j'ai commencé par annoncer un angle, mais je vais commencer par m'en éloigner à propos de l'exposition BD 1964-2024, où l'on vous trouve dans la section Histoire et mémoire. Et elle démarre, comme son nom l'indique, en 1964, soit votre année de naissance. Est-ce que cette concomitance raconte quelque chose pour vous ? Est-ce que ça fait un signe ? C'est très flatteur, évidemment. On peut considérer que c'est le moment où la bande dessinée, d'une certaine manière, s'affranchit du monde de l'enfance et du lectorat de l'enfance. Pas encore totalement, évidemment. Ce ne sera jamais le cas. Dieu merci. Mais bon, on dit qu'elle devient adulte dans ces années 60, dans la mesure où elle s'adresse aux adultes via essentiellement, dans un premier temps, la presse et puis les albums qui suivent ensuite, avec des mouvements qu'on connaît bien, qui sont abondamment représentés dans l'exposition et que je ne vais pas rappeler. Et puis, c'est en effet le moment où je nais, dans un univers où l'offre culturelle est absolument débordante. Ça a été extraordinaire d'être enfant à la fin de ces années 60 et pendant toutes ces années 70 où les kiosques étaient des sortes de volcans extraordinairement généreux, où on trouvait tout et le contraire de tout. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui me fournissaient très volontiers, ne serait-ce que pour les lire eux-mêmes, les albums ou les journaux qu'ils m'achetaient. Donc, j'ai pu biberonner à tout ça et je suis très, très conscient du privilège formidable qu'il y a eu d'être de cette génération qui a connu la paix civile et militaire. Je commence par mettre ça sur la table parce qu'évidemment, ça conditionne tout le reste. Et je suis, il m'est arrivé de le répéter, mais je suis le premier homme de ma famille à n'avoir pas fait une guerre à 20 ans depuis des générations. Donc, je pouvais lire Tintin, Pilote et Spirou au lieu de faire le parcours du combattant et d'aller canarder mon prochain. Voilà, je dis que je suis très conscient de cette bonne fortune parce que j'en ai profité à fond. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai su, j'ai su parce que ça sautait aux yeux, aux narines, aux babines, que c'était une période bénie pour tout ce qui était cette sphère qui m'a toujours évidemment chantée, qui était ce que j'appellerais globalement la sphère culturelle, mais qui était avant tout pour moi la sphère sensorielle, la sphère de l'appétit. Et c'est vrai que cette fin des années 60 et début des années 70, on était assez gâtés sur le plan musical, sur le plan théâtral, sur le plan cinématographique, sur le plan... Enfin, il y avait ce genre d'efflorescence dont on sait bien qu'elles succèdent aux guerres et qu'elles en sont comme une sorte de phénomène de repousse après une terre brûlée. Et donc, pour peu qu'on soit particulièrement sensible, comme c'était mon cas, aux dessins, aux récits, on est entraîné dans un tourbillon qui met dans un état d'excitation maximale et qui donne envie d'en faire autant. Vous avez fait très jeune les Beaux-Arts. Et est-ce que dans ce choix d'orientation professionnelle, l'envie de raconter des histoires existait ou l'envie du dessin était absolument souveraine ? Alors, je n'ai pas à proprement parlé fait d'études puisque je n'ai fait qu'une année de préparation. Ensuite, j'ai présenté le concours des arts décoratifs et j'ai décroché les arts décoratifs mais je m'y suis rapidement embêté très fort parce que j'ai trouvé qu'on sautait assez haut au moment du concours d'entrée pour retomber relativement bas. Ensuite, dans une année qui ressemblait à l'année qu'on appelait une année de tronc commun, qui ressemblait assez à l'année de préparation somme toute. Et donc, je me suis carapaté dès que j'ai pu parce que j'ai commencé à signer des contrats, j'avais du travail et je me suis laissé entraîner bien volontiers de ce côté-là. Est-ce que je voulais déjà raconter des histoires ? Bien sûr, c'est ce que je faisais surabondamment. J'ai l'impression, il faut dire, d'avoir toujours fait ça. En fait, le métier que je fais n'a été qu'une sorte de prolongement naturel d'une activité enfantine, d'une activité en chambre, d'une activité qui consistait, après avoir vécu dans la journée, des choses qui n'étaient peut-être pas si spectaculaires que ça, mais qui pour moi l'étaient parce qu'elles regorgeaient de pittoresques, d'amusements. Eh bien, le soir ou en fin de journée, je m'allongeais sur ma carpette, je sortais mes feuilles à dessin et mes crayons et je me racontais et je racontais à mes parents et je racontais à mon entourage la vie telle que je la voyais, avec déjà deux veines d'ailleurs, une veine un peu fictive qui consistait à essayer de copier de près ou de loin les histoires que j'aimais en créant mes petits westerns, mes petites histoires d'aviateurs et mes petits récits d'aventure. Et puis, une veine déjà très, très quotidienne et un peu documentaire qui consistait à raconter vraiment ce qui se passait dans mon pâté de maison et d'être le scribe de l'aventure, de l'épopée familiale. Après avoir fait une petite promenade dans l'après-midi, en la revivant en fin de journée et en me payant le bonheur d'aller montrer ça à papa et maman pour qu'il s'extasie, ce qui ne manquait pas d'arriver à tous les coups et je dois dire que tenir ce rôle de scribe et puis constater l'effet qu'on a sur des gens qui ne dessinent pas et donc vis-à-vis desquels, alors que d'ordinaire, bien sûr, l'autorité et le savoir émanent d'eux, vis-à-vis desquels tout d'un coup, on a une expertise, ça impulse, ça imprime à l'enfance quelque chose d'extraordineusement précieux qui est l'impression d'avoir déjà un rôle. Pourquoi pas dire une vocation, ça s'appelle comme ça et de l'exercer avec une sorte de... Alors pas de facilité parce que le dessin est un apprentissage de la frustration très très tôt. Dès qu'on se met à dessiner, on constate qu'on n'obtient pas ce qu'on veut et que la plupart du temps, on est bien en deçà de ce qu'on souhaiterait. Que de temps en temps, très rarement, on est au-delà de ce qu'on attendait de soi-même et ailleurs. Donc ça, ce sont des gratifications, ce sont des récompenses qu'on obtient de temps en temps et qui nous encouragent évidemment d'autant plus à continuer. Mais il y a des moments, plus souvent qu'à son tour, où on se sent assez misérable avec ses propres dessins parce que d'abord, on les compare à ceux des grands maîtres dont on s'abreuve et qui inondent notre table de nuit et les rayonnages de notre bibliothèque et qui sont tous parfaitement désespérants par leurs prodigieux talents pour faire des pleins et des déliés, des ellipses, dessiner des roues de voiture et toutes sortes de choses qu'il est très difficile de faire en tirant la langue quand on a six ans. Mais qu'on adore aussi comme une espèce de prolongement, comme une espèce de mandala familial comme ça, qui est à disposition, qui est dans l'intimité de votre chez vous, comme vos parents et qui vous dispensent leur savoir, leur fantaisie, qui vous apprennent des choses comme vos parents, qui sont des professeurs d'humour, des professeurs d'aventure et puis des professeurs de dessin. Et voilà, tout cet environnement, j'ai compris assez tôt que c'est une grande chance de l'avoir. Donc je pense que je connaissais son prix et c'est vrai que sortir de chez soi et savoir qu'il y aura sur la place du village un petit marchand de journaux où vraisemblablement quelque chose vous attend, quelque chose qu'on connaît et qu'on attend ou quelque chose qu'on ne connaît pas encore et qu'on va découvrir. Aller de temps en temps à la ville la plus proche, à la librairie et en rentrée le soir avec deux ou trois albums à déguster sous les couvertures. C'est bon d'y penser parce que ce sont des plaisirs considérables en fait. C'est un apprentissage érotique prodigieux. Ça met en jeu le désir, sa satisfaction et sa reconstruction permanente d'une façon qui nous oriente pour le restant de nos jours et qui est à la source certainement de tout ce que je fais aujourd'hui. On l'entend là et puis je crois qu'on ne va pas cesser de l'entendre. Vous avez un rapport de gourmet à la langue dans votre expression orale improvisée et on entend un goût de la précision, un goût du mot juste, des mots vraiment, une attention au rythme. On l'entend immédiatement chez vous. Vous savez d'où ça vous vient ? Mon copain Alain Cope disait l'homme doit se rendre digne de la parole et je pense que j'ai constaté assez tôt en effet que ça valait le coup de se concentrer sur ce qu'on dit parce que si pas toute notre vie, en tout cas une bonne part de notre vie dépend de ce qui sort de nos bouches et de la façon dont on l'adresse à autrui. Je suis né à Paris mais j'en suis sorti très très vite et j'ai été élevé dans le midi de la France où on a constaté rapidement autour de moi que je n'avais pas l'accent du cru et donc on me l'a fait rentrer à coup de mandal et j'ai compris assez vite que c'est une sorte d'apprentissage d'emblée d'une certaine duplicité, une capacité à être plusieurs personnes en une pour pourquoi pas sauver sa peau. Et donc j'ai à la fois évidemment tâté de ce que tout ça peut avoir de redoutable, mais évidemment d'emblée dans un même mouvement de tout ce que ça peut avoir aussi de voluptueux, de délicieux. D'où ça vient ? Je n'en sais rien. Je suis arrivé dans une famille, je suis bien tombé en fait, je suis tombé dans une famille très agréable et j'étais le fils unique donc je concentrais un peu l'attention évidemment de mes parents comme ici il y a des fils uniques et on a causé beaucoup d'emblée et puis j'ai compris tout de suite mais en fait j'ai su plus tard que les discours que me tenait ma mère étaient à haute teneur poétique. Quand on est petit on a l'impression qu'il en va un peu de même pour tout le monde et puis ensuite on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas mais je pense que le fait d'être né chez des lecteurs, ça y fait sans doute quelque chose. Et puis je pense que si on s'intéresse au langage très tôt parce qu'on a les oreilles qui traînent et on se donne d'emblée l'idée qu'on va raconter ce qu'on entend. Donc on est d'autant plus attentif qu'on est en train de glaner un matériau et que ce matériau quand il sera ensuite mi noir sur blanc sur la feuille, il faut qu'il conserve ses qualités nutritives, il faut qu'il soit, il faut qu'il conserve sa saveur. S'il la perd d'une façon ou d'une autre, il n'est plus efficace et l'histoire ne sera pas à la hauteur si j'ose dire de ce qui a été vécu. Donc il y a des capacités simiesques aussi qu'on retrouve volontiers chez les dessinateurs et chez les dessinatrices. Je l'ai constaté en partageant un atelier pendant des années tout près dans un premier temps tout près d'ici rue Quinquempois et puis ensuite Place des Vosges avec des copains qui s'appellent Christophe Blain, Johan Sfar, Emile Bravo, Marc Boutavon, Marjane Satrapi. On était tous plus ou moins des comédiens et c'est assez amusant d'ailleurs de voir un dessinateur de bande dessinée au travail qui est en train d'enchaîner les cases et sur ces cases d'enchaîner le portrait de personnages qui vivent des émotions pourquoi pas assez fortes d'une case à l'autre et de constater que presque malgré soi, le dessinateur lui-même est en train d'adopter les grimaces en question, les postures. Je ne parle pas du fait d'aller poser devant un miroir, ce qui arrive de temps en temps quand on a besoin de quelque chose de peut-être plus exact, plus indexé sur la réalité qu'un dessin purement cérébral. Mais dans la façon qu'on a, dans la façon qu'ils avaient autour de moi de vocaliser, de chanter, de dire des bêtises, de déclamer des choses, etc. Il y avait cette espèce de talent qui est assez répandu chez les gens qui s'intéressent au dessin et qui n'est pas étonnant, qui vient d'une sorte de captation de l'existence puisqu'on doit la restituer. On comprend très vite que c'est notre job, donc il faut qu'elle nous apparaisse de la manière la plus attirante et la plus, encore une fois, savoureuse possible. Donc on se forme à ça en quelque sorte. Je ne sais pas ce que ça a de décider d'inné ou d'acquis, mais il est clair que très tôt, on est aux aguets parce qu'on a l'impression d'un théâtre, on a l'impression, pourquoi pas, d'un mystère, d'une sorte de, après tout, on appelait ça comme ça au Moyen-Âge, les mystères théâtraux et l'impression qu'il se joue autour de nous quelque chose qu'il est de toute première instance qu'on capte et qu'on restitue parce que j'en sais rien, c'est précieux, c'est le tissu de nos vies. Moi j'ai toujours cette espèce de préoccupation et de hantise aujourd'hui qui consiste, si j'écris quelque chose, à me demander est-ce que ma vraie expérience de vivant est dans les quelques mots que je viens d'écrire ? Est-ce que ce n'est pas conventionnel, maquillé, cosmétisé ? Est-ce que je ne suis pas en train d'entortiller tout ça dans une forme qui petit à petit l'étouffe ou le détourne de son but ? Et si c'est le cas, j'essaye de décanter, d'enlever, de gommer pour retrouver dans ce que j'ai écrit, si par hypothèse ça y est, une graine, quelque chose, un ferment qui est vraiment vivant. Avant d'entrer à l'atelier avec vos copains, vous avez publié en 1992 une BD, Brune, dont vous avez réalisé le dessin et le scénario seul après cette année de travail à Rassan. Et puis après, vous êtes entré dans cet atelier. Et là, vous avez commencé à échanger des rôles avec vos copains, à être un co-dessin et l'autre au scénario. Donc ça, c'est par exemple pour La fille du professeur qui était avec Johan Sfar, où vous étiez au dessin et lieu au scénario. Également pour Les olives, Noir, et puis Les sardines de l'espace. Vous avez alors pour le coup alterné les rôles. Et puis avec Marc Boutavant, vous avez créé le personnage d'Ariol et donc vous êtes au scénario et lieu au dessin. Cette circulation des histoires, cette manière de répartir aussi les imaginaires, comment vous pensez que ça vous nourrit ? Je ne sais pas s'il y a une réponse possible à ça. Ce qui m'a merveilleusement nourri, au-delà de tout ce que je pouvais espérer, ça a été cette expérience d'atelier. Et il est assez naturel dans un atelier où il y a des fauves qui tournent comme ça et qui ont tous leur périmètre, mais qui sont singuliers et qui en même temps ont décidé d'être ensemble. C'est assez naturel qu'ils se refilent ou pas. D'ailleurs, il y en a vis-à-vis desquels ça ne marche pas parce qu'il faut des atomes. Je suis assez fort évidemment pour échanger des choses aussi intimes que la planche qu'on est en train de réaliser et avec la possibilité de demander aux voisins de tout d'un coup résoudre une question qui nous paraît insurmontable. Un truc qui fait qu'on bloque et qu'on n'arrive pas à aller plus loin parce qu'on reconnaît une expertise à un tel qui trouve facilement des gags ou un tel autre qui a une connaissance historique telle qu'il peut nous sortir tout d'un coup une documentation qui nous aidera à redémarrer dans notre récit, un troisième qui a le génie des scènes d'action et qui peut à un moment mettre du vif argent dans une planche qui avait tendance à s'endormir. Donc cette cohabitation, elle a été extrêmement fructueuse pour moi et elle m'a apporté non pas ce que j'en attendais puisque l'expérience est toujours différente de ce qu'on peut imaginer auparavant mais certainement bien au-delà. D'abord parce que je n'imaginais pas en poussant cette porte tomber sur la fine fleur de ma génération et en fait c'était quand j'y pense c'était quand même assez extraordinaire d'une telle concentration de talents. Il n'était pas inscrit que ces gens là devraient se retrouver assis au sommet du monde quelques années plus tard mais en tout cas on pouvait l'espérer, je pouvais l'espérer en constatant à quel point j'étais entouré par des personnalités cultivées, incroyablement marrantes, vachardes, écorchées, ultra-sensibles et aussi variées, aussi différentes. Donc pousser une porte et avoir sa place, être accueilli, ça fait toujours un bien fou d'être accueilli. On en doute toujours. Enfin moi en tout cas assez fort, j'ai toujours l'impression quand je débarque quelque part qu'il va vraisemblablement falloir que je m'écrase et que je fasse un peu mes preuves parce que je suis très sensible, je suis assez sensible au talent des autres. J'ai une fibre admirative assez développée et donc constatez que des gens qu'on admire ont de la sympathie pour vous, ont de la considération pour votre travail. Il n'y a rien de tel en fait, on en a besoin. On en a peut-être d'autant plus besoin que vous avez rappelé que j'avais essayé de bosser tout seul parce que je croyais que c'était comme ça qu'on devait faire et j'avais fait le tour de la question en constatant que si je continuais comme ça, ça irait vraisemblablement très mal pour moi. Donc faire l'expérience inverse, se retrouver dans un univers extrêmement effervescent où ça tire dans tous les coins. Toute concentration est à conquérir et à gagner sur un brouhaha et une espèce d'ambiance à la Texavri. C'est sûr que c'est extrêmement formateur. Et pour me former, j'attendais d'être brisé en mille morceaux, c'est ce qui m'est arrivé dans cette expérience. D'abord, je suis passé par un exercice de remise en cause assez radical. Mais de temps en temps, a fortiori quand on se sent en situation de fragilité, il est pas mal de pigé. Qu'est-ce qui pourrait à ce moment-là nous faire du bien ? Et si ce quelque chose a une adresse, s'y rendre. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Dans les rencontres déterminantes, il y a aussi évidemment eu, vous avez mentionné son nom plutôt, Alan Coop, auquel vous avez consacré les trois tomes de la guerre d'Alan, publié à l'association entre 2000 et 2008, puis l'enfance d'Alan en 2012, puis Martha et Alan en 2017, en attendant la suite. Donc vous l'avez rencontré en 94, un peu par hasard. Vous vous êtes fréquenté. Complètement par hasard. Complètement par hasard à l'île de Ré. Ce n'était pas une adresse que vous aviez pour aller bien, mais c'est une adresse que vous avez su trouver. Et donc, c'est une amitié qui se prolonge par, au-delà de sa mort, la poursuite de cette autobiographie écrite par un autre, en quelque sorte, qui est votre travail sur Alan. Alors, si la régie veut bien nous montrer un croquis d'Alan que vous avez saisi pendant une de vos conversations, est-ce que vous le dessignez beaucoup ? Oui, j'ai des carnets, non seulement où il apparaît souvent, mais il y a aussi beaucoup de son entourage, son île, son jardin, sa maison de ville. Quand je m'intéresse, je ne sais même pas si c'est le terme, quand je suis tout à coup embarqué dans une histoire et que je le suis très volontiers, de mon plein gré, je dois dire que constatant que je suis bien, constatant que j'ai la chance de côtoyer quelqu'un d'exceptionnel dans un lieu qui l'est lui aussi, à ce moment-là, je déchaîne un peu mes capacités graphiques et je me lance à fond dans une sorte de relevé, en quelque sorte, de tout ce qui concerne de près ou de loin cette personne ou ces personnes ou le lieu en question parce que, peut-être comme vous Raphaël, mais j'ai la hantise que les choses passent et je sais qu'elles vont le faire. Donc, il y a à la fois, il y a évidemment Eros et Thanatos, il y a le bonheur de vivre une amitié exceptionnelle, enfin, exceptionnelle, je ne sais pas si je peux dire ça, de vivre une amitié, elles le sont toutes, exceptionnelles. Et puis d'être dans un endroit divin extrêmement agréable et donc de se dire, il est en train de se passer quelque chose d'important, tenons-en procès-verbal quotidien. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de portraits de lui, en effet. Et puis, je peux le replacer dans son contexte. Ce qui fait que si aujourd'hui, je ressors ces carnets, que je regarde ces croquis, ça, c'est la magie du dessin d'observation, c'est que vraiment, la manière qu'a le dessin d'observation de vous restituer des moments du passé, c'est particulièrement puissant. On n'est pas fâché, évidemment, de revoir des photographies et des films de moments qu'on a vécu. Mais on a l'impression que ces photographies et ces films, évidemment, font peut-être plus écran qu'autre chose. D'abord, parce qu'on les voit éventuellement sur des écrans et de plus en plus. Mais si j'ose dire, ce qu'on y voit est complet. La personne est telle qu'elle était. Le fauteuil sur lequel elle est assis est très exactement celui qui était le sien. Bref, il y a moins d'espace, si j'ose dire, pour que notre mémoire, au vu de quelques indices ramassés dans le dessin d'observation, se mette en branle et rapporte, aille chercher des choses un peu dormantes que le dessin nous restitue. Et je pense que dans cette activité, je vous ai apporté un petit carnet, je vous montrerai quelques dessins tout à l'heure, mais dans cette activité très régulière qui continue d'être la mienne de nombreuses années après que je l'ai systématiquement commencé, il y a cette constatation que je suis meublé par tous ces dessins et que grâce à eux, même sans les regarder, si j'ose dire, je peux disposer d'un cheptel, d'un ensemble de visages, d'architectures, de moments divers de la journée, et de paysages qui me rendent la vie vraisemblablement plus intéressante et moins constamment lessivée qu'elle ne le serait si je dessinais pas. Je continue à constater que dessiner est une activité très gratifiante, une sorte de super pouvoir magique parce que ça, encore une fois, au lieu d'avoir en soi un espace peut-être exagérément angoissant par la quantité de vides qu'il contiendrait, est un espace où constamment les objets qu'on voit, les visages qu'on croise, des allures qu'on repère sont instantanément renvoyés à des visages, des paysages et des allures vues il y a 5, 15, 20, 30, 40 ans et qu'on signait dans des carnets. Et cette espèce de réseau constant entre passé et présent est quelque chose d'extrêmement hygiénique, ça rend vraiment la vie agréable et intéressante. Vous avez commencé par raconter la guerre d'Alan. Les premières planches ont paru dans une revue. Est-ce que la régie va bien envoyer ? Mais elles se sont retrouvées, là en l'occurrence, cette planche-là, on la retrouvera, redécoupée un petit peu autrement, dans le tome 3 de la guerre d'Alan. Si, là aussi, on peut la voir. Et donc, ça nous donne quand même une idée de l'espèce de construction pharaonique que ça a dû être pour vous, d'imaginer ce qu'allait être ces trois tomes, comment vous alliez construire cette histoire qui vous a été livrée au cours de 50 heures et plus, sans doute, d'entretien. Comment vous aviez travaillé, cette espèce de gosse-plan immense, j'imagine, qui a été le récit de la guerre d'Alan et de la vie d'Alan ? Bon, cette planche est particulière. Évidemment, c'est la première que j'ai faite. Et donc, on se connaissait depuis relativement peu, mais j'avais commencé à enregistrer quelques-unes de nos conversations. Et on était tombés d'accord, lui et moi, sur le fait de faire un sort à cet épisode de l'après-guerre, quand il est retourné quelques temps, assez brièvement, en Californie, avant de revenir définitivement en Europe, puisqu'il n'a jamais remis les pieds ensuite dans son pays natal. Mais pendant ces quelques mois, il est allé aux abords de Los Angeles, dans une maison, dans les collines, et il a été invité à dîner. Ils se sont retrouvés sur une terrasse, et avec ces fauteuils, comme ça, on les voit dans les trois dernières images de cette page, avec des dossiers, comme ça, qui excédaient leurs têtes. Et ils sont arrivés à la nuit tombante, des petits renards sauvages qui avaient l'habitude de se présenter à la même heure, à cette fin de repas. Personne ne leur faisait de mal, donc ils n'étaient pas farouches. Et ils savaient qu'on leur laissait des reliefs sur la table pour qu'ils puissent se les mettre sous la dent. Et donc, en présence d'Alan, ils ont commencé un balai invraisemblable qui consistait pour eux à grimper sur les dossiers des fauteuils en question et à sauter d'un dossier à l'autre de manière à tester, en quelque sorte, l'immobilité des convives. Et une fois que cette immobilité était assurée, une fois qu'ils se rendaient compte que personne ne mouffetait, à ce moment-là, ils descendaient sur la table et devant les gens, ils finissaient les restes. Et donc, cette histoire était très frappante. Elle rassemblait des traits qu'Alan aimait bien, qui étaient à la fois une soirée amicale, des animaux sauvages, puisqu'elle a toujours été très sensible à l'existence animale, une sorte de décor un peu de nature comme ça. Ce qui fait que, d'un commun accord, on a décidé que ce serait la première histoire que je mettrais en image pour la revue Lapin, qui était la revue de l'association. Et je dois dire que je serrais beaucoup les fesses quand je lui ai rapporté les trois ou quatre planches qui constituent cette première histoire, parce que c'était le test. J'étais déjà très accroché, j'avais déjà envie que ça donne lieu à quelque chose de durable. Et je me disais, s'il me renvoie au plot, en me disant je suis désolé, ce n'est pas terrible, ça ne me plaît pas, ça ne ressemble pas à mes souvenirs, ça me gêne. Ou alors, si acceptant mon travail, il avait commencé à raciociner en disant alors ça c'est bien, mais il faudrait plutôt le faire comme ci et comme ça, je me serais rendu compte que ce n'était pas possible de continuer. Or, ça m'aurait vraiment, vraiment enquiquiné parce que j'étais, comme je vous le dis, déjà conquis et déjà désireux de mener ça loin. Donc, il y avait de l'enjeu. Et ça a été un très beau moment, extrêmement rassurant pour moi parce qu'il a très, très bien réagi. Il a regardé ces images avec beaucoup de plaisir. Et voilà, j'étais évidemment extrêmement soulagé à cause de la tension que je viens de vous décrire et d'autant plus enthousiaste pour continuer et j'ai compris qu'il allait me laisser ma place. En fait, ce jour-là, ça servait essentiellement à ça. Ça servait à vérifier que si lui avait évidemment la mainmise sur le récit, puisqu'il s'agissait de son histoire, j'aurais dans la forme à lui donner, pour ainsi dire carte blanche, dès lors bien sûr que je ne m'éloignerai pas trop de la vraisemblance et pas tellement dans ces épisodes-là, mais surtout dans ce qui concerne la guerre, d'une certaine réalité documentaire nécessaire évidemment au respect de la vérité de ce qui avait existé et du lecteur par la même occasion. Donc voilà, ce jour-là, j'étais bien content et lui aussi parce que cette première page laissait entrevoir qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Mais je n'imaginais pas à quel point, parce que je dois dire que mon objectif à l'époque, c'était peut-être d'arriver à faire quelques planches dans Lapin, pourquoi pas hypothétiquement un livre, mais je me disais que ce serait déjà un boulot suffisant pour me mobiliser. Et puis voilà, ensuite l'histoire s'est développée, cette histoire amicale est devenue la tournée autour de nos enregistrements et de la capacité qu'il avait à me raconter son existence de manière toujours plus abondante et précise. Et on a eu cinq ans pour le faire puisqu'il est mort au bout de cinq ans. C'est le premier homme d'ailleurs que j'ai accompagné à la mort. Ça a été aussi une expérience pour moi très, très forte comme on peut l'imaginer. J'avais 30 ans quand je l'ai connu et j'en avais 35 quand il a cassé sa pipe. Et donc dans cet intervalle, comme il disait, on n'a pas jeté nos heures, on a abondamment enregistré. Ce qui fait qu'il est mort en 1999, donc 25 ans après sa mort, je peux continuer à lui consacrer des livres parce qu'on a eu la bonne idée d'accumuler de son vivant sans perdre de temps. Peut-être pas tout le matériau, loin de là, nécessaire mais en tout cas il y a beaucoup de matériaux qui exploraient à peu près tout le laps de sa vie pour que je puisse continuer le travail sans lui. Chose qu'il n'a pas imaginé tout de suite parce que je pense qu'il n'avait pas une confiance au début démesuré dans le fait que j'irais aussi loin. Mais petit à petit, me voyant régulier, me voyant toujours plus attaché à lui, il a compris qu'il se survivrait de cette manière. Et même si quand on est très malade, ce genre de considération peut sembler qu'il allait passer au second plan, il n'en reste pas moins que, je crois que ça avait son importance pour lui, à telle enseigne que quelques jours avant de perdre l'usage de la parole, j'ai su par ses médecins, quand je suis allé passer ces dernières heures avec lui, qu'il leur parlait encore de ce qu'on était en train de faire, qui était devenu une grande affaire de sa vie, comme ça a été, ça reste et ça restera une très, très grande affaire de la mienne. Vous parliez de trouver sa place dans ce récit et est-ce que c'est pour cette raison que, alors je lui ai demandé à la régie de montrer les images qui sont les quatre pages manuscrites par lesquelles s'ouvre la guerre d'Alain ? Alors ça, c'est l'autre version, oui. Pardon, ça c'est l'autre version, donc ça c'est la version qui est dans le tome 3 à la fin, donc pardon, ensuite, voilà, l'avant-propos, entièrement manuscrit sur quatre pages, donc si on peut les voir passer les quatre, quel est le sens de cet avant-propos ? C'est de définir votre place et de raconter cette histoire avec Alain ? Enfin, pourquoi ça ne pouvait pas, vous ne pouviez pas entrer une médiasresse dans la guerre d'Alain ? Je l'aurais peut-être fait s'il n'était pas mort, mais j'écris ça le 1er mars 2000 et il est mort le 16 août 1999. Donc je suis encore en grand deuil là. Et puis le livre va sortir, c'est à la fois une expérience délicieuse, un livre qui sort quand on a la sensation d'avoir beaucoup travaillé, mais bon, c'est évidemment frustrant et douloureux de penser que la personne qui aurait le plus joui de la sortie de ce livre n'est plus là pour le faire. Donc j'ai ressenti le besoin de m'adresser à mon lecteur pour expliquer au fond comment on avait travaillé, qu'est-ce qui avait présidé à cette rencontre. Je cite là ce petit poème d'Alan qui décrit une jeune fille sur laquelle je suis penché en ce moment si j'ose dire, parce qu'il l'a rencontré à l'adolescence et l'adolescence d'Alan est justement le volume que je prépare. Mais il a donc été amoureux de cette jeune fille qui s'appelait Norma Jean, comme Marilyn Monroe, mais à laquelle il avait donné un ravissant surnom. Il l'appelait Egypte. Donc je pense que je n'ai pas pu m'empêcher. J'étais absolument, c'est très sentimental. J'étais débordant de désir au fond que cet homme vive. Et je crois que quand on voit les gens descendre et que c'est extraordinairement éprouvant pour eux et douloureux pour l'entourage, on a un besoin assez effréné quand ces personnes ont disparu. Et surtout si on les a accompagnés un peu pas à pas, on a besoin d'un geste, on a besoin d'une initiative, on a besoin d'une chapelle, on a besoin de faire un petit quelque chose qui peut varier et qui varie d'ailleurs complètement d'une personne à l'autre. C'est à chaque fois, si j'ose dire, quelque chose de particulier, de singulier, d'attacher à la personne en question. Il n'y a pas de protocole, il faut l'inventer à tous les coups. Là j'avais ce livre et en ouverture de ce livre, je voulais vraiment que le lecteur nous voit. Surtout que mon principe était d'être absent de ces livres, c'est-à-dire de ne pas me représenter, de ne pas représenter le présent, de ne pas représenter jusqu'à la toute fin du livre l'endroit où ces conversations ont eu lieu. Le fait est que je les montre à la fin du livre, je montre l'endroit, je montre la cabane mais en notre absence, on n'est ni l'un ni l'autre. On entend la voix d'Alan mais je nous mets à la fin devant des chaises qui sont celles où nous étions ainsi tous les deux. Mais j'avais toujours l'idée que pour que le lecteur entende ce que j'avais entendu, il fallait que je lui laisse, que je lui cède ma place. Et pour lui céder ma place, il ne fallait pas que j'y sois. Donc je voulais disparaître de ces livres. J'ai fait la même chose avec mon copain photographe Didier Lefebvre. Et pour mettre le lecteur de plein pied mais à chaque fois que ce soit en ouverture ou en post-face en quelque sorte puisque dans le photographe il y a également un appendice où je décris ce que sont devenus en quelque sorte les protagonistes de l'histoire. J'ai ressenti le besoin de m'adresser au lecteur. Et puis là j'avais oublié, enfin voir ce petit poème c'est typique de ce que je voulais faire, je voulais le rapprocher d'autant plus de vous en vous en lire quelque chose que je trouvais bien tourné, intime et universel en fait. Les amours de 16 ans. Sauf que voilà les amours de 16 ans dans un monde en guerre, ça menace d'être à la fois les premiers et les derniers et je trouvais que dans sa façon de dire d'elle ma première grande peine au milieu d'un monde en guerre, accroupi au bord d'un au revoir, de sentir glisser au loin cette belle peau blonde. C'est magnifique, c'est d'un Français un peu approximatif qui était le sien. C'est à dire à la fois très littéraire avec des mots qu'un natif ne serait pas allé chercher. Parfois des traductions plus ou moins masquées de l'américain. Et moi j'entends sa voix évidemment quand je lis ça. Et je trouve que c'est un homme qui disait, qui avait sa façon de dire la vérité. J'ai appris d'ailleurs un certain nombre de ses poèmes. Je peux en dire un, qui s'appelle Je ne les retrouve pas. Et ce soir après le 20, ce soir après le 20, je me suis longuement entretenu. De quoi je ne sais plus. Devant le feu, entretenu. Mes paroles étaient belles, j'en suis certain. Je le sais, le pense, le souhaite, le veut. Je ne les retrouve pas. Dans un coin, une souris a pu se dire. Mais cette créature, qu'est-ce qu'elle peut donc se dire si doucement ? Alors, aux trois tomes de la guerre d'Alain ont succédé. Donc là, on va voir les couvertures la guerre d'Alain et Martha et Alain. Qui vont nous, qui peut-être donnent une idée de ce que vous disiez sur le fait que, avec la validation des premières planches, il vous avait dit, tu trouveras la forme. Et alors là, pour le coup, vous allez un petit peu plus loin dans l'expérimentation. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ? Alors, l'enfance d'Alain et puis en particulier peut-être dans Martha et Alain. Là, c'est un déploiement de narrations différentes. Il aurait bien voulu que je sois un illustrateur. Ce que je ne suis guère, je n'aurais pas fait beaucoup d'illustrations dans ma vie. Mais de temps en temps, il me signalait un livre ou il m'envoyait un texte polycopié. Et il me disait, ça ferait des belles illustrations, des vraies belles illustrations à l'ancienne. Et j'ai un peu décidé de lui faire plaisir, plaisir posthume. Et dans ce livre-là, que j'ai extrait en fait de l'ensemble de ce qu'il m'a écrit comme une sorte de petit épisode à part, dans la mesure où la plupart des années, l'anecdotes que je raconte sont contenues dans des tranches biographiques, temporelles, chronologiques, qui sont en effet la guerre, l'enfance, l'adolescence. Là, le sujet de Martha et Alain, en fait, c'est ce qu'il advient dans l'existence d'un amour de cours de récréation né quand on a cinq ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et donc, je me suis dit, d'abord, ça vaut le coup de consacrer un livre à ce petit épisode parce qu'il est gigantesque. Si on veut bien se souvenir de ce qu'ont été nos attirances en cours de récréation de maternelle, il peut nous arriver de nous aviser qu'elles ont déterminé en fait beaucoup de choses pour la suite et que ça vaut le coup de se pencher là-dessus. D'autant plus que Alain l'a fait avec sérieux, avec émotion et il n'arrive pas à tout le monde de renouer avec une petite fille connue à cinq ans, quand on en a 55, mais c'est ce qui leur est arrivé. Ils se sont retrouvés, Alain l'a retrouvé plus exactement et ils ont entamé une correspondance sans jamais se revoir, mais correspondance dont j'ai hérité en quelque sorte et qui m'a permis de nourrir ce récit, y compris d'ailleurs avec une lettre de Martha que j'ai reproduite à la fin du livre. Et l'histoire était à la fois trop petite pour justifier un livre et en même temps ça devenait concevable si au lieu de faire dans chaque page un gaufrier de cases comme on le fait volontiers dans la bande dessinée, une case devenait à chaque fois une double page avec un texte plus ou moins important, mais généralement assez peu, assez lapidaire, pas grand chose à... Et donc je me suis dit voilà je vais faire ça, je vais consacrer à une petite histoire, mais dont je suis pénétré de l'importance, dont je suis certain de l'importance, je vais consacrer des moyens en technicolore. Je vais essayer d'être somptueux, d'être exact, donc ça justifie un voyage en Californie pour aller à la recherche de quelques-uns des lieux qui sont décrits. Et une technique qui consistait à... Alors ça c'est des planches qu'on peut voir ici, mais qui consistait à utiliser des matériaux un peu inhabituels pour moi. Et qui sont des matériaux... On a passé notre été en Normandie, pas dans la même Normandie, Raphaël et moi, mais en Normandie on dit pas baisant. Pas baisant, ça veut dire que ça ne veut pas vous faire des bises. Donc c'est le cas de ce rhodoïd que j'ai utilisé qui est un matériau pas très sexy, mais qui a des vertus extraordinaires. Dès lors qu'on essaye de les percer à jour. Et l'une d'entre elles, c'est la vertu de marcher sur une glace fragile en fait. Comme à tout moment, on peut malencontreusement effacer ou griffer ce qu'on vient de faire au point d'avoir à tout recommencer, on est obligé de se tenir à carreaux. Et j'aime bien les techniques où il faut se tenir à carreaux parce que sur un travail qui peut durer un an et demi, deux ans, je ne sais plus combien de temps m'a pris Martha et Alan, mais ça a été très long. Heureusement, j'avais des belles choses à écouter parce qu'en travaillant sur Martha et Alan, j'écoutais la voix d'un homme qui s'appelait Fred II et qui nous a laissé un patrimoine hallucinant de 200 heures de confidences enregistrées au magnétophone. disponible sur un site Internet appelé les bandes magiques. Et donc, je biberonnais tous les jours pendant que je travaillais à Fred II, pas toute la journée parce que c'est impossible d'écouter Fred six heures d'affilée, mais je me faisais bien une heure ou deux heures quotidiennes. Et je dois dire que ça a contribué à cette traversée. On en parle assez volontiers. On demande d'ailleurs souvent aux dessinateurs s'ils travaillent en écoutant quelque chose, en écoutant la radio, en écoutant de la musique. Ça arrive, ça arrive bien sûr. Et là, je dois dire que c'est indissolublement lié à l'écoute de cet homme. Pourtant, cette histoire, alors je ne dirais pas qu'elle n'a rien à voir. C'est une histoire d'enfance aussi et Fred parle beaucoup de son enfance, mais Dieu sait que ce n'est pas la même. Et donc, je me suis payé le bonheur de dessiner pour Alan, n'étant plus là, des choses qu'il aurait transporté de joie. Et je dois dire que c'est un adjuvant, une espèce de vademecum extraordinaire de savoir qu'on est en train de travailler en accord profond avec quelqu'un. Cette personne fut-elle disparue et qu'en dessinant le déodard, en l'occurrence cette arme dans lequel vous les voyez grimper là. On est dans la matière de son souvenir, dans la matière du mien aussi, puisqu'encore une fois, j'étais allé sur les lieux. Donc, ces histoires deviennent d'autant plus intéressantes qu'elles mêlent toujours plus étroitement la mienne et la sienne. Et quand tout devient sentimental, puisque c'est le cas des montagnes californiennes qu'on voit derrière, c'est le cas des palmiers, c'est le cas de jusqu'aux vêtements dont j'habille cette petite fille. Tout est extraordinairement chargé parce que c'est eux, parce que c'est ce moment-là qui a été vécu. Je me raconte que le dessin dont je disais tout à l'heure qu'il est magique me permet de prétendre aller là-bas en fait, en ce temps-là, d'avoir ce rendez-vous et ce sont évidemment des histoires que je me raconte mais c'est comme ça qu'on travaille, en se racontant des histoires et d'en rapporter quelque chose qui s'il avait été pris en photo au même moment n'aurait peut-être à peu près rien à voir avec les dessins tels que je les ai faits mais qui pour moi sont à la conjonction, au carrefour exact de l'expérience vécue par lui dans les années 1930 et ce que je suis susceptible d'en restituer via les voyages que j'ai pu faire sur place, la documentation que j'ai pu réunir, les images mentales que j'ai vues pendant qu'il me racontait ces histoires et puis toute cette charge d'affection qui doit trouver à s'exprimer quand bien même les personnes ne sont plus là. On va alors passer atrocement rapidement à cet autre ami qui était Didier Léfebvre que vous avez mentionné. Donc lui a été photographe, a entre autres accompagné d'émissions de MSF en Afghanistan et donc si on veut bien nous montrer la manière dont vous, dans ce livre, vous faites dialoguer le dessin, le texte, les photos ou sinon juste sur la page d'après. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que ça, comment vous avez envisagé ce genre de construction du récit ? Didier Léfebvre était mon voisin. Il habitait au deuxième étage d'un immeuble où j'habitais au quatrième et quand je l'ai connu, j'avais 14 ans et lui 21. Et ça ne nous a pas empêché de devenir copains, pas tout de suite. Évidemment, l'écart d'âge était tel à cette époque là qu'il avait encore une relative importance, qu'il a perdu ensuite. Et puis voilà, de nombreuses années ont passé jusqu'au jour où on est tombé d'accord, lui et moi, pour raconter une de ses missions photographiques. Quand je l'ai connu, il était étudiant en biologie, mais quelques années après, il est devenu photographe de plein exercice. Et il m'a raconté un jour, une après-midi chez lui, cette mission de 1986, au terme de laquelle il a accompagné en Afghanistan une équipe de médecins sans frontières. Quand ce pays était occupé par les forces soviétiques dans les années 80 du siècle passé. Et comme il était photographe, alors les histoires d'Alan préexistaient. J'avais déjà publié un ou deux albums de la guerre d'Alan et que Didier connaissait. Donc, il savait que si je proposais à un copain de faire un livre à partir de son récit, ça pourrait donner quelque chose. Par contre, ce qu'on ne savait ni lui ni moi, c'était comment rendre justice à ses photographies puisque c'était moi mon idée directrice au début. Je voulais vraiment que la photographie soit présente dans le livre. Je ne savais pas trop comment parce que j'avais l'intuition, maintes fois vérifié que la photo et le dessin ne veulent pas tellement coexister. Qu'ils entrent dans une espèce de concurrence assez sanglante que souvent l'un tue l'autre. On le constate de moins en moins parce qu'il faut dire que les dessins disparaissent. Et je trouve que ce n'est pas un très bon signe de plus en plus de la une des journaux. Mais il faut dire que parfois on assassine nos dessinateurs. Ce qui évidemment n'aide pas à la manœuvre. Mais il n'est pas dit que ce soit la photographie qui gagne toujours sur le dessin. Le dessin a une puissance de feu propre qui fait que parfois il atomise ce qui est alentour. Mais il y a un rapport de force en tout cas. Et moi je ne voulais pas qu'il y ait ce rapport de force. Je voulais qu'il y ait une continuité. Donc j'ai cherché un certain temps comment faire. Et puis bon je suis tombé sur une sorte de compromis et on s'est lancé dans ce grand album. Et ça a été une expérience là aussi absolument formidable. Je dis assez volontiers que ces histoires sont des alibis en fait pour exercer l'amitié, pour repasser du temps ensemble, pour mener la conversation plus loin que l'exercice traditionnel de l'amitié qui consiste à se voir de temps en temps, à se passer quelques coups de fil, à partager, à avoir des coups en terrasse, n'autorise à le faire. Là avoir un projet comme celui-là, ça implique de se voir beaucoup. Souvent de passer beaucoup de temps ensemble, de se pousser dans nos tranchements. Et puis aussi d'ailleurs, pour se reposer de tout ça, de parler d'autres choses. Mais en tout cas, de se fréquenter très assidûment et d'atteindre un niveau de complicité et presque d'identité qui permet à l'un de dire je au nom de l'autre, si j'ose dire, parce qu'il a beaucoup écouté, beaucoup emmagasiné et qu'arrive un moment où il se sent la liberté de pouvoir prendre en charge le récit de l'autre. Évidemment, sous son contrôle et avec son accord. On va aller, mais atrocement vite, passer sur tant de travaux essentiels pour en venir à la pratique en regard de l'écriture et du dessin. On en a une idée dans Les Japonais, qui est parue chez Futuropolis en 2008, dans Le Pavé de Paris, qui était en 2004, je crois. Et on pouvait aussi se rendre compte dans le premier volume de Légende, qui est paru en 2020, si je ne m'abuse. Et qui, à partir de dessins d'observation, qui se propose de réunir vos dessins d'observation pris dans des musées et de les accompagner de textes sur votre pratique du musée. Et puis après, il y a eu deux autres tomes. L'un où vous réunissiez vos dessins d'individus assoupis dans les transports en commun, qui accompagnaient des textes sur la mort. Et puis, est paru l'été dernier, une nouvelle version de la... J'ai toujours un doute, la mer à la campagne, la campagne à la mer. C'est dans quel sens ? On ne sait plus, puisque c'était une première publication et c'est devenu une autre. Mais donc, est-ce que d'un seul coup, vous dites, tiens, j'accompagnerai bien tout ça ? J'accompagnerai bien mes dessins d'observation de textes. Est-ce que c'est une vieille pratique, l'écriture ? Est-ce que là, vous avez plus envie d'écrire et l'occasion s'est présentée et elle a fait le larron, parce que c'est ça que font les occasions. Comment ça s'articule ? Parce qu'il ne s'agit pas que de légender, justement. C'est vraiment tout à fait autre chose que ça. Le dessin précède évidemment l'écriture dans la vie, puisqu'on gribouille déjà qu'on ne sait pas encore écrire. Mais si on aime lire très tôt, on se retrouve rapidement, non seulement à faire de petites bandes dessinées un peu imitatives de ce qu'on aime et de ce qu'on a lu, mais aussi, moi, je passais mes étés à commencer des romans qui ne dépassaient jamais le deuxième chapitre ou même la première page. Et en fait, j'ai toujours l'impression de continuer à faire des choses que j'ai toujours faites. parce que je les ai toujours trouvées excitantes, intéressantes, faisant passer plus qu'agréablement le temps et parfois d'ailleurs pas agréablement, mais en tout cas, on accepte ce désagrément pour l'intérêt supérieur de ce qu'on est en train de faire, qui consiste à essayer d'inventorier ce qu'on a dans le citron, chercher à réfléchir, chercher à penser, c'est-à-dire chercher à faire un exercice qu'on ne fait pratiquement jamais. Toute pensée qu'on essaye de mener un peu au-delà de ces prolégomènes est toujours interrompue dans la vie de tous les jours. On n'arrive jamais à... Et puis, c'est de toute façon pas agréable. Quand on est requis de penser à quelque chose, c'est généralement très mauvais signe. Ça veut dire qu'on est dans la mouise et qu'il faut qu'on s'en sorte en réfléchissant et on déteste ça. Rousseau disait qu'il aura passé son existence à aimer beaucoup rêver et à détester penser et qui est en effet une activité qui peut être très desséchante, qui peut l'être aussi d'ailleurs quand on écrit. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que écrire ça consiste à donner rendez-vous à sa pensée, c'est-à-dire qu'on fait un premier état, on a une vague idée qui vous trotte en tête, on écrit quelques lignes. On peut être éventuellement même un peu satisfait de ce qu'on a fait, on trouve ça tapé, c'est pas mal, c'est une bonne entrée en matière et puis c'est l'heure d'aller dîner, on laisse ça sur la table et on le retrouve le lendemain matin. Et le lendemain matin, on est catastrophé parce que ce qu'on a trouvé la veille, il ne l'est plus du tout, ça n'a pas passé la nuit. C'est très bête. C'est d'autant plus bête que ça se donnait des dehors d'intelligence. C'est pas du tout concluant mais il y a un petit quelque chose, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être juste l'idée directrice sous-jacente de ce qu'on a écrit qui est quand même valable. Et donc on entre un peu en en discussion et en contradiction avec soi en se disant je ne suis pas d'accord avec moi, avec le type de la veille qui se gargarisait des quelques lignes qu'il a écrites là. Mais néanmoins, il y a quelque chose peut-être à y sauver. Donc là, on enchaîne, on décante, on enlève ce qui n'était pas bon et puis on part dans une autre direction ou dans la même mais en essayant petit à petit de se rapprocher de quelque chose de mieux fichu, de plus vrai, de plus ressemblant avec nous-mêmes ou avec ce qu'on a en tête. Et ça peut durer des semaines, des mois, des années. C'est à vrai dire jamais fini. Mais quand on fait ça, on cogite, on se rend compte de notre côté conventionnel, Nunuche, Fauderche, essayant de se raconter des histoires pour masquer toujours quelque chose ou essayant de dire pour ne pas dire précisément. Et puis la volonté d'un autre à l'intérieur de nous, peut-être plus exigeant, qui ne se contente pas de belles paroles et qui cherche la petite bête et qui remet l'ouvrage sur le métier aussi longtemps que ça lui paraît pas concluant. Donc c'est un exercice qui m'a toujours à la fois entêté et intéressé. Et donc, il y a mille façons de le faire. La bande dessinée est un lieu de l'écriture. On l'aborde assez peu volontiers sous l'angle de l'écriture. Je trouvais, y compris du style littéraire, etc. Alors qu'il y a la plupart des grands auteurs ont ça. Grands ou pas d'ailleurs, les auteurs ont leur voix, mais il y en a qui ont une voix littéraire qui compte. Et puis, on n'est pas obligé de se cantonner dans l'un ou l'autre mode d'expression. Moi, ça m'a toujours paru évident que c'était très agréable de jongler, de passer de la mode d'expression à un autre, que ce n'était pas interdit, que peut-être ça attirerait moins de reconnaissance et moins d'attention parce qu'on est réputé peut-être identifier mieux quelqu'un qui se tient à un certain type d'expression. Mais je me disais j'arriverais bien quand même à tirer mon épingle du jeu. Et il ne s'agirait pas que ça m'empêche d'aller jouer dans la pièce à côté, d'aller voir ce qui s'y passe. Donc, pourquoi pas écrire en effet un peu de poésie, des chansons, un texte littéraire, une nouvelle, quelque chose qui s'apparente à un petit essai en fonction de l'inspiration, du désir, d'une idée tout d'un coup qui se présente et qui est un peu entêtante et à laquelle il faut faire un sort. Et puis, avoir la possibilité de l'envisager cette idée sous l'angle pur de l'image, du dessin ou du texte ou les deux, c'est des combinatoires infinis. Et c'est très, c'est très agréable. Enfin, c'est penser qu'on peut se distraire en inventoriant comme ça X façons de dire quelque chose. Pourquoi s'en priver? Vous avez mentionné avec humilité un petit texte littéraire, un petit récit qui serait Mike, qui est votre livre sans images, comme on dit, qui est paru en 2021 chez Gallimard. Ce texte là, il ne pouvait être que sous cette forme là. Parce que c'est à nouveau une histoire d'amitié avec un homme et vous racontez votre visite, la visite que vous allez lui rendre peu avant sa mort pour l'aider à prendre congé du dessin. Dites vous, c'est votre rôle, votre tâche. Et vous avez pris des notes très vite après l'écriture, très vite après l'avoir laissé. Ce récit là, évoquer cette amitié là, c'était forcément par l'écriture tout à coup. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, je ne me voyais pas dessiner ce qui m'était arrivé. Par contre, se débonder un peu en rentrant d'une expérience très marquante et en commençant à écrire quelques mots pour essayer de se raconter à soi-même ce qui nous est arrivé. Les moments de très forte émotion dans nos vies sont des moments où en fait, on passe notre temps à balancer derrière nous des gros paquets très virulents comme ça, très bouillants en se disant bon, je sais qu'il est là ce paquet, mais ce n'est pas le moment. Je ne peux pas le traiter là. Là, je suis en train d'agir, je suis en train de tenir une main, je suis en train d'essayer de trouver un discours pour passer un quart d'heure délicat. Donc, je ne peux pas m'occuper du paquet. Donc, je balance le paquet derrière et il viendra peut-être un moment où il s'agira de se le coltiner, mais ce n'est pas maintenant. Or, dans des circonstances dans lesquelles l'émotion est très intense, des paquets, il y en a un, deux, trois, dix, vingt, trente, cinquante. Et alors, qu'est-ce qui nous arrive après coup quand on rentre chez soi ou quand tout d'un coup on se retrouve allongé tout seul dans le noir comme disait Beckett et qu'on voit revenir ces choses-là. Alors, on peut décider que, somme toute, on n'est plus à un paquet près puisqu'on a passé notre existence à balancer des trucs derrière nous en se disant, je les examinerai plus tard, peut-être que ça vaudra un coup. Et puis, on sait que des gens le font dans des circonstances tarifées où on va discuter sur les paquets en question, leur contenu, leur contenant et le lieu où on les a accumulés les uns sur les autres. Mais là, j'en revenais et je ne sais même plus si j'avais un peu de temps pour moi. Je n'en ai jamais trop parce que j'ai toujours des choses à faire. Mais l'envie était là de commencer à faire un peu le compte de ce qui m'était arrivé. Donc, j'ai commencé à l'écrire. Et puis, je suis arrivé au bout de quelque chose en me disant, vraisemblablement, je n'irai pas plus loin que ça. Et pourtant, j'étais loin d'avoir rendu justice, si j'ose dire, à ce qui m'était arrivé. Mais le temps avait passé, la vie m'avait repris. Et il y a un moment où on se dit, bon, j'ai fait cette tentative. Elle est avortée. Ça ne donnera rien de plus, mais c'est mieux que rien. J'ai quand même, j'ai des amis qui publient tout ce qu'ils font ou presque. Et je le comprends très bien. C'est une façon qu'on a de brûler ses cartouches qui est tout à fait convaincante. Moi, c'est loin d'être mon cas. J'ai plein, plein de choses qui ne sont peut-être pas jamais destinées à quitter les tiroirs dans lesquels elles sont, à des degrés d'inachèvement, plus ou moins avancés. Mais voilà, là, il s'est trouvé que le hasard a fait qu'un éditeur m'a appelé en me disant, si tu voulais écrire de la littérature, on la publierait. Et donc, je lui ai dit, écoute, il se trouve que comme tout bon Français qui se respecte, j'ai deux ou trois dans mes tiroirs, deux ou trois textes en attente. Si tu veux, je t'en envoie quelques-uns et tu choisiras. Et il a statué pour celui-ci qui était le plus avancé. Il m'a appris à ce moment-là qu'il comptait l'équivalent de 80 pages d'un roman. Je n'avais pas compté. Et donc, il m'a dit, voilà, ça, on voudrait bien que tu le pousses à bout. Donc, ça m'a botté les fesses pour le finir. Chose que j'aurais peut-être pas faite sans cette demande. Donc, merci l'édition qui vient vous titiller de temps en temps. Il y a des éditeurs comme ça qui savent, qui veulent renifler le pot-au-feu, qui viennent chez vous, qui vous disent qu'est-ce que tu as en ce moment sur ton piano de cuisine, qu'est-ce que tu nous prépares. Mais ça, si tu le terminais, je le prendrais, etc. Donc, c'est précieux parce que je pense que je n'aurais pas fait mes livres de croquis, par exemple, tous ces livres que Raphaël a cités, si un éditeur ne m'avait pas dit tu pourrais publier tes croquis. Parce qu'ils n'étaient absolument pas faits pour ça. C'était vraiment mon journal et j'imaginais qu'un jour, j'imaginais que j'irais puiser moi-même dans ce corpus pour mes histoires. Mais je n'imaginais pas que je pourrais crûment en faire des livres. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça aussi, ce sont des demandes et des soutiens d'éditeurs successifs. Donc, ça fait partie des relations heureuses qu'il peut y avoir entre éditeurs et auteurs. On va garder un petit temps pour les questions de la salle. Non sans, si vous voulez bien la régimenter, le prochain tome d'Ariol, dont nous n'avons pas parlé, mais qui est cette créature d'exception. Et donc là, c'est un scoop mondial. C'est le titre du 20e tome d'Ariol. Le cheval à bascule qui paraîtra en novembre. Voilà, je suis très émue d'avoir ce scoop-là. Le cheval à bascule sur ce brave Batégaï. Néanmoins, on va les garder en fond parce que c'est quand même la bande des copains. Et si vous avez des questions, on a un petit moment pour qu'Emmanuel Guiber puisse y répondre. Si personne ne se lance, je vais vous dire un mot de ce qui vient de m'arriver. Ces jours derniers, parce que c'était diablement intéressant. Donc, on parlait de carnet de dessins d'observation. Donc ça, c'est le carnet en cours. Et je l'ai commencé au mois de mars. Donc, il y a beaucoup de dessins faits dans le RERB. Quelques dessins faits à l'académie pendant les séances. Des vaches de mon dernier été normand, des sous-bois. Et puis, il y a quelques jours, j'ai pris une voiture avec deux camarades. Ils sont venus me chercher, port d'Orléans. Et en deux jours, on a rallié le Frioul, qui est une région de l'Italie, à la frontière, disons, avec la Slovénie et l'Autriche. Le Frioul Vénécie, donc la région de Trieste et de Venise. Et c'est la région natale de Pasolini, d'ailleurs, le Frioul. Pasolini ayant beaucoup écrit en langue frioulane. Et là, j'ai retrouvé des charpentiers qui, pour nombre d'entre eux, sont intervenus sur la charpente de Notre-Dame récemment. Et qui se sont regroupés, là, à l'appel d'un ethnologue qui, depuis des années maintenant, a l'habitude de les réunir en provenance du monde entier. Ce sont des gens qui descendent de leur avion. Certains viennent du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de toutes sortes de pays très divers, mais à tradition, évidemment, de travail du bois avec des outils traditionnels. Puisqu'il ne s'agit que de charpentiers travaillant avec des outils traditionnels H, C, d'Auloire. Et là, en l'occurrence, ils étaient occupés sur un château médiéval dans cette espèce de moyenne montagne frioulane. On n'était pas très élevé. On devait être à 600 ou 800 mètres. Mais avec des vues absolument somptueuses dans des bois de châtaigniers où ils ont prélevé d'ailleurs un certain nombre d'arbres pour en faire d'abord des grumes et ensuite des poutres, des traverses, des solives. Et donc, ça consiste en fait à se rendre dans un endroit où des gens passionnants et passionnés se livrent à un travail commun pour lequel ils ont un intérêt tel qu'ils sont prêts sur leur propre sou à prendre des avions pour se retrouver régulièrement dans des endroits très divers. Le dernier chantier auquel j'avais assisté, c'était à Amboise, sur les bords de Loire, où ils ont reconstruit l'abside de la petite chapelle qui abrite les restes de Léonard de Vinci. Et donc là, pendant quelques jours, on vit ensemble. C'est une certaine logistique parce qu'ils sont une trentaine. Donc, on était dans un village superbe d'ailleurs qui a été magnifiquement retapé par un couple d'architectes qui est là depuis des décennies. Et c'est une région éminemment sismique, le Frioul. Il y a eu dans les années 70 d'ailleurs un tremblement de terre tragique qui avait fait à peu près 1000 morts. Et l'architecte qui a racheté ce village, abandonné, avait constaté qu'en dépit du fait que les cimentiers et les promoteurs du béton armé essayaient de dissuader les gens de vivre dans les vieilles maisons en pierre en leur expliquant qu'il était plus risqué dans une région sismique de vivre dans des maisons en pierre que de vivre dans des maisons en béton. Le fait est que lors de ce tremblement de terre, 80 % des morts étaient dans des maisons récentes. Et la plupart de ces maisons en pierre, si elles ont été endommagées, sont malgré tout restées sur pied. Pourquoi ? Parce que la sismicité n'est pas une invention du 20ème siècle. Et nos glorieux ancêtres avaient eu le temps de voir venir, si j'ose dire, et de construire en fonction, comme ça a été le cas au Japon, en fonction du fait que la terre sous leurs pieds bougeait. Et donc on vivait dans un village vraiment magnifique. C'était très très beau. J'ai mangé les meilleures poires de ma vie. C'est invraisemblable ce qu'on redécouvre quand on sort de chez Lidl et qu'on va de temps en temps casser la graine en pleine nature. C'était extraordinaire d'avoir au petit déjeuner ces poires qui nous attendaient. Et ensuite on grimpait. C'était assez physique parce qu'on pouvait aller en voiture jusqu'à à peu près une vingtaine de minutes ou une demi heure de marche du château. Mais après il fallait grimper parce que le propriétaire a exigé que son château reste non accessible aux voitures. Il essaie de le protéger du tourisme. Et donc ça consiste à grimper le matériel etc. Et puis une fois à pieds d'envers se mettre au boulot. Et là j'ai assisté au travail de ces gens. Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez voir, je m'en excuse auprès de Raphaëlle mais Raphaëlle après on passera un moment ensemble elle pourra voir les images. Je vais mettre en dehors, je vais mettre là, ça commence ici vous ne verrez pas grand chose vous êtes loin mais une carte merci cher monsieur, merci beaucoup je vais poser sur la table tout ce qui est buvard et on va mettre ça comme ça. J'ai un très joli poème qui m'a été offert par un des charpentiers. Il a 25 ans, c'est un type, ils sont d'autant plus attachants tous qu'ils sont en fait contractuellement contraints de savoir beaucoup de choses. Donc c'est des gens qui non seulement affûtent leur bois mais affûtent aussi beaucoup leur matière grise et ce jeune éloi avec lequel j'ai discuté fait partie de ces jeunes qui se sont foutus de décider par exemple de passer de Rome à Saint-Jacques-de-Compostelle sans un rond en poche en se faisant fort chaque jour d'obtenir le gîte et le couvert moyennant évidemment la capacité qu'ils ont à agir sur à peu près tout ce qui fonctionne ou dysfonctionne. Le jour où ils ont décroché le contrat mirifique de Notre-Dame, j'étais avec eux sur le parvis et on a banqueté le soir sous des tentes un peu potelles et chabots qui étaient là pour qu'on mange nos petits plateaux repas de fin de journée et qu'eux n'avaient pas volés, ils avaient bossé comme des fous et il s'est mis à pleuvoir à sceaux et en l'espace de quelques secondes nos assiettes étaient remplies de la flotte qui pissait depuis les toits en toile comme ça et qui cascadaient sur les tables et ils ont mis très exactement 50 secondes chrono à régler le problème en se saisissant de leurs fourchettes en plastique et avec les dents des fourchettes ils sont allés pincer aux endroits stratégiques les toiles de manière à étanchéiser complètement le lieu. Et c'est idiot parce que je les avais vus tout l'après-midi réaliser des exploits sur ce parvis de Notre-Dame en montant notamment à la force des bras de deux hommes, une ferme de 3 tonnes par un jeu savant de poulies et de winch. Donc j'avais assisté à des exploits extraordinaires mais on est ainsi fait et surtout moi pauvre de moi que je crois que ce qui m'a impressionné le plus ce jour-là, ça a été leur capacité à étanchéiser ce lieu avec des fourchettes en plastique. Donc ça fait un bien de rencontrer des gens qui ont une espèce de complétude, qui savent faire, qui savent monter, démonter, qui se concertent en permanence sur le travail. Parce que dans cette faculté qu'ils ont eue en deux minutes de régler la question du déluge, il y a eu un regard entre eux et puis un regard panoramique sur tout ce qui était à leur pied pour trouver tout de suite la solution. Et moi qui n'ai que trop conscience de ma qualité de spectateur dans l'existence parce que je pense qu'on a beaucoup appris à être spectateur nous. J'en veux pour preuve un exemple invraisemblable que j'ai vu il y a quelques temps qui est un petit film qu'on voit sur YouTube, parfaitement tragique, sur ce tsunami extraordinaire qui a eu lieu, je crois que c'était en 2004, sur les côtes à la fois de la Thaïlande. C'est ce que raconte Carrère au début de son livre, D'autres vies que la mienne. Et en fait, on a rassemblé les images prises par les gens qui ont vécu ce jour-là cette catastrophe. On a retrouvé des téléphones. Et puis, il y a eu un nombre considérable de morts, mais il y a eu quelques survivants, donc on a retrouvé leurs... Ils ont pu communiquer les images qu'ils avaient filmées et on voit sur une plage un couple allemand avec ses enfants qui jouent. Enfin, on a tous connu cette scène, on l'a tous vécu et la mer s'est bizarrement retirée à des centaines de mètres de là. Chose qui n'était jamais arrivée depuis le début de leur séjour, mais personne n'est en état de tirer des leçons d'un phénomène naturel qui est en train de se passer, qui vraisemblablement aurait effrayé des gens plus en prise directe avec la nature, mais qui là est juste une circonstance un peu exceptionnelle et très amusante, parce qu'on peut aller à l'intérieur des mers, si j'ose dire, marcher. Et puis, d'ailleurs, même des pêcheurs du coin s'y laissent prendre. Ils vont dans les trous d'eau, des poissons sont restés prisonniers. C'est la pêche miraculeuse. Sauf que, comme vous l'imaginez, au même moment, la vague colossale est en train d'arriver. Et on voit le mari faire un panoramique avec son téléphone et il regarde l'horizon comme ça. Puis il dit, oh, c'est étrange, il y a des gros poissons qui sautent comme ça. Et en effet, dans le film, on voit des très, très gros poissons qui sautent. Ce sont les bateaux qui sont projetés comme ça en l'air pulvérisés, projetés en l'air par la vague colossale. Et le temps qui s'écoule avant que ce couple finisse par se dire, mais si on bougeait de là, en fait, avec les petits enfants qui sont en train de babiller à leurs pieds, c'est le temps qu'il nous faut à tous pour piger ce qui nous arrive, parce qu'on a l'habitude d'être assis face au réel avec une zapette et quand quelque chose nous déplait, de changer de chaîne. Mais voilà, des gens capables de prendre à bras le corps le monde parce qu'il est là et parce que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, moi j'ai pour eux une admiration absolument sans borne. Et donc il y a évidemment plein de choses à observer dans un séjour avec eux parce qu'il y a du savoir en action sans arrêt. Il y a toujours une science qui s'exerce et qui s'accompagne en plus de gestes qui sont d'autant plus touchants que ce sont des gestes immémoriaux. J'ai fait une autre expérience intéressante il y a quelques temps. Vous en verrez peut-être d'ici quelques semaines une manifestation filmée puisqu'on a été filmé mais on nous a alloué à un certain nombre de camarades et à moi une grotte pour y faire des peintures rupestres dans les conditions de grosso modo de la peinture rupestre d'antan, c'est-à-dire avec des terres et un éclairage un peu chiche. On n'avait pas des lampes à huile, on avait des frontales. Mais on était enfermés tous les jours pendant cinq ou six heures dans une grotte et on peignait. Et ça a été une expérience extrêmement formatrice et intéressante. Il y a un livre qui va sortir chez Futuropolis, je crois que c'est au mois de novembre. On a essayé les uns et les autres. Alors je lui dis on, c'est David Prudhomme, c'est Troupes, c'est Pascal Rabatté, c'est Chloé Cruchaudet, c'est Edmond Baudouin, c'est Étienne Davodeau. Là aussi un peu comme avec les charpentiers, on vivait tous ensemble dans une ferme équestre du Quersy magnifique à la verticale de la grotte du Pêche-Merle et on allait tous les jours dans notre grotte pour maculer les parois et voir comment ça réagit et voir qu'est-ce que c'est que de faire un dessin sur un support qui n'a pas de bord, ce qui ne nous arrive jamais. Et puis qui en plus n'est pas plat. Un support qui est boursouflé, qui est creux, qui est vérolé, qui est humide, qui est suintant. Encore une fois, une expérience intéressante. Je vous montre rapidement... C'est un peu trop loin, mais bon, là par exemple, on voit Victor qui est en train de se peigner une cuillère à la hache dans un morceau de sa technique. C'est un simple que vous pouvez découper, c'est un petit vidéo. Non, non, c'est un fait, peut-être qu'elle. Il ne faut pas que je passe le bon truc parce que ça fait présidence. Voilà, les lois dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une très grande révision qui pourrait être convainc. Damien, l'argentin, ça a été un des gâcheurs, comme on dit, le terme par rapport à l'heure, en fait, le gâcheur dans la charpente, c'est celui qui réalise les purs. C'est-à-dire que ce sont les dessinateurs qui font son dessin, et qui est évidemment le plus déclat possible, sur lequel doivent se caler ensuite les charpentés pour éviter leur marche de l'homme. J'ai beaucoup parlé de chanter de notre travail avec cet homme. Et c'est le premier de voir comment des personnalités, parce qu'à la fin, c'est toujours des personnalités, des gens singuliers, qui se colquillent des choses aussi colossales que l'a été ce chantier, avec leur savoir-faire, avec leur assise morale, avec leur capacité de résistance psychologique qu'une sorte de difficile expression qu'on peut imaginer. Là, on voit une fille qui s'appelle Marnot en train de raboter. Elle est en train de faire des chouilles, des chouilles étant une sorte de cigare, et une asperge en bois qu'on fiche dans les coutres et qui contribue à la tension et à la solidité du système du tenon et de la mortaise. Vous connaissez peut-être le tenon et la mortaise, donc ce sont une prise malle et une prise femelle qu'on associe et qui font en sorte que des poutres tiennent ensemble. Je ne t'aime pas trop les deux, Raphaël. Et ça a été la grande révolution technologique de Notre-Dame, notamment la mortaise. Il y avait auparavant des queues d'aronde, les Égyptiens connaissaient ça, etc. Mais on n'avait pas encore cette technique singulière qui va de pair avec ce que ces charpentiers ont réussi à imposer sur ce chantier Notre-Dame, c'est-à-dire l'usage du bois en tambour, l'usage du bois vert. Depuis Belle-Lurette, maintenant, toutes nos charpentres sont en bois secs et puis en bois architraité, qui est parfaitement efficace, mais qui finit par avoir aussi bien physiquement que sur le plan de sa résistance, les vertus du castique. Et tout s'est réglé. Je vais reprendre le micro. Ah, il reprend le micro. Et non, vous avez raison. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, alors là, c'est du bois tendre, et c'est du bois vert. Pourquoi ? Parce que le tenon et la mortaise impliquent que le bois continue à travailler après son assemblage. En fait, c'est ce qu'on ne veut pas, que le bois continue à travailler quand on a réalisé une charpente. Mais dans les charpentes à l'ancienne, on utilise ce travail physiologique du bois pour que le mariage devienne absolument indissociable. Nombre de ces charpentes n'ont pas de pièces métalliques. Et donc, leur solidité vient de l'agrégation extraordinaire de ces poutres moyennant des creux et des bosses. Et voilà, j'ai parlé trop. Jamais d'avis. Merci Raphaël. Et je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. Il me semble que c'est intéressant. Mais oui, monsieur. Bonsoir. Ça ne fait pas suite à ce que vous dites là. mais il y a des questions qui me taront depuis très longtemps sur la bande dessinée. Je profite de l'occasion que vous êtes là en tant que professionnel de la bande dessinée pour vous en poser. Il y en a des multitudes, mais j'aurais souhaité avoir des amis graphistes. Rester avec eux longtemps pour qu'ils m'éclairent un peu sur ce média. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette déferlante de la bande dessinée ces dernières années ? Avec les expositions, les salons, tous les genres. On a presque l'injonction à lire. Il y a fait de la bande dessinée, sinon on est has-been. Votre parcours, il semble tout naturel. Comme quelqu'un qui joue au football dans la rue devient footballeur. Vous savez, d'abord, il est très tôt. Vous êtes devenu dessinateur. Moi, dans l'échelle, je lisais Black Le Rock, Zambla, Akim, etc. Et pour nous, moi, par exemple, Black Le Rock, j'ai beaucoup plus appris Black Le Rock sur l'indépendance des États-Unis que sur les littératures. Avec Tocqueville. On abordait la bande dessinée par le Ouïdir. On se passait des bandes dessinées. C'était un peu optimiste. Ce n'était pas une déflagration. Je suis sûr qu'il y a un côté commercial qui n'échappe à personne. Il y a des niches où tout le monde s'agit. Le tobie est un fil, les scénarios, etc. Je ne sais pas, c'est à tous les gens. Je reviens à la question pour la plaisir. Qu'est-ce que vous pensez ? Bon, le manga, par exemple, on n'entendait pas parler. Aujourd'hui, par exemple... Oui, mais M. Guibert n'intervenait pas sur le manga. J'ai compris. C'est pas ça. Je vais l'exister un peu en dehors dans le temps que professionnel. Il pourrait nous éclairer. Par exemple, si vous avez une histoire racontée sur trois formats littéraires, vocales, graphiques, par quels médias ? Vous nous conseillez de commencer, par exemple. Et puis, par exemple, c'est vrai qu'il y en a partout. Et les générations qui ont précédé ont tiré les marrons du feu pour nous. Et nous, on n'a vraiment qu'à se mettre les pieds sous la table. On est une génération extraordinairement gâtée, gâtée pourrie, parce qu'il faut bien dire que même s'il y a eu des grands génies et des grands succès de librairies dans les générations qui nous ont précédées, la considération n'allait pas vraiment avec. Donc, on peut dire que je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël, mais on peut dire que ce qui évolue sur ce plan-là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'institution qui nous accueille et que nous accueillons bien volontiers arrive comme la cavalerie, comme arrivent souvent les institutions, c'est-à-dire un peu après que ce mode d'expression particulier se soit taillé auprès du public, le succès qu'on sait. Je ne crache pas dans la soupe. Ça nous arrive. On se retrouve avec un habit d'académicien. On se retrouve honoris causé. On se retrouve, alors pourquoi pas. Mais comme toujours dans les mouvements pendulaires, on peut avoir l'impression, après une longue période de retenue, une longue période de vaches relativement maigres, d'un excès inverse. Et c'est vrai que c'est très frappant depuis quelques temps de voir ne serait-ce que, par exemple, une vitrine de librairies généralistes. Il était rarissime d'y voir des bandes dessinées auparavant. Ça n'arrivait pratiquement jamais. Aujourd'hui, c'est monnaie très courante. Des librairies générales qui avaient un petit rayon de bandes dessinées pas faciles à trouver au fond, à droite ou sous une table, affichent beaucoup plus volontiers de la bande dessinée. Moi, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais c'est vrai que quand la bande dessinée se taille une part comme ça, aussi favorable, je ne voudrais pas que ce soit au détriment de la littérature générale. C'est toujours... Les librairies sont ainsi faites que si un secteur prend plus de place, nécessairement, cette place n'est plus comptée pour les autres. Alors, on n'en est pas là, mais quand même... Voilà. Cela dit, vous ne me trouverez pas très éloquent sur ce sujet parce que je ne m'y intéresse pas tellement. Les remarques d'ordre général sur les mouvements, je ne sais pas, économiques, physiques de la bande dessinée, ce sont des idées qui me traversent de temps en temps quand je constate quelque chose. Je ne lis pas grand-chose sur le sujet et j'ai l'impression que si je devais vraiment en parler, je tiendrais un peu des propos de Café du Commerce. Et vous vous adressez à moi en tant que professionnel, vous avez raison, je le suis d'une certaine manière. Mais comme on l'a un peu dit pendant notre conversation, la bande dessinée est une activité parmi d'autres pour moi. Donc, j'ai l'impression d'être plutôt un jongleur et ça me donne une posture un peu marginale. Et puis, ce sont des affaires de tempérament et d'intérêt. J'ai des amis qui sont beaucoup plus engagés, y compris, je ne sais pas, syndicalement ou intéressés par ce qui advient à notre métier. Moi, je paye mon écho à notre syndicat, mais je n'y mets pas les pieds. Et si un jour j'avais besoin d'eux ou ils avaient besoin de moi, je me souviendrai de leur existence. Mais je suis trop requis par le travail comme il va. Et ce que je constate avec bonheur, c'est que vraiment aujourd'hui, ce mode d'expression qui peut à peu près s'attaquer à tout dès lors qu'il est mené par des femmes et des hommes qui ont décidé de s'emparer d'un sujet et d'essayer de lui donner une forme circulable et intéressante, on est quand même à un moment où si on fait des albums en kikinant, répétitifs et creux, c'est de notre faute parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc, c'est quand même globalement un bon moment pour faire de la bande dessinée. Disant cela, je ne peux pas masquer ce qu'on entend souvent dire que c'est un métier qui est difficile, qu'il n'y a au fond pas beaucoup de gens qui tirent bien leur épingle du jeu. Mais pour voyager un peu, je constate que la France est un eldorado de la bande dessinée. Comme la France d'ailleurs est un eldorado de toute expression culturelle, quelle qu'elle soit. On a un bol d'être ici absolument phénoménal. On parlait du contexte dans lequel on est né les uns et les autres. On est né dans le bon pays. Je ne sais pas où vous êtes né d'ailleurs, à vrai dire. mais si un certain nombre d'entre vous sont comme moi, né en France il y a quelques années, globalement, on a eu une part du gâteau absolument invraisemblable. Dès lors qu'on veut bien en sortir et voir ce qui se passe ailleurs. Donc, on est dans un des pays les plus favorables au monde. Sinon, dans le pays... Enfin bon, il ne faut pas que j'exagère. Pourquoi pas ? Le plus favorable au monde à l'expression culturelle. C'est incroyable. Qu'on veuille se cultiver ou qu'on veuille soi-même exercer un mode d'expression artistique. On a tout ce qu'il faut. On a tous les pieds de la table. Et il y a des auteurs partout parce que, qu'est-ce que c'est auteur ? C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, a une idée et veut essayer de la faire advenir. Donc ça, il y a des gens comme ça partout. Mais, à partir du moment où ils veulent la faire advenir, il y en a beaucoup pour lesquels la difficulté commence parce qu'il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas de circuit de librairie, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de lectorat. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va, on quitte son chez-soi, on essaie de tenter sa chance ailleurs, peut-être, mais quand on est dans un pays tellement nourri de ça, tellement fabriqué de ça, où toutes les infrastructures sont présentes, où il y a des gens qui réfléchissent, où il y a des gens qui s'engagent, où il y a des gens qui... Et ce sont y compris des gens qu'on envoie aux avant-postes, qui, par exemple, s'occupent des instituts français à l'étranger. Moi, j'en ai rencontré pas mal, des gens comme ça. Ben, ils sont tous formidables. Je ne sais pas. C'est très émouvant d'aller à Nizhny Novgorod, qui est une ville russe où il y a un Kremlin, et de voir une petite française qui est là, entre deux tentatives d'intimidation du FSB, qui essaye de maintenir contre vents et marées, les hommages à Jules Verne sur les bords de la Volga à l'endroit qui est réputé avoir traversé Michel Strogoff, ou à donner des leçons de français à qui veut en prendre, en dépit des tontons Makout qui viennent de temps en temps relever les identités et essayer d'intimider. Il y a des gens comme ça partout dans le monde et qui sont là quand même pour la langue française, pour la diffusion de la littérature, pour l'apprentissage. Chapeau, quoi. Alors nous, qui faisons de la bande dessinée là-dedans, on n'y pense pas tous les jours, mais l'idée quand même, c'est toujours de faire de son mieux pour pourvoir un lectorat, et puis des gens dont le métier est de diffuser le travail avec des choses de qualité. On ne peut pas travailler tourné vers ce monde-là, parce que ce serait se détourner de la source. Et moi, je pense qu'il ne faut pas regarder le public quand on travaille. Il faut écouter la source. Mais dès que le livre est fait, c'est délicieux d'avoir un article de Raphaël. Ça n'arrive pas partout. L'équivalent d'un journal comme Le Monde dans d'autres pays qui consacrerait une partie de ses colonnes à une histoire en bande dessinée, ce n'est pas gagné partout. Parfois, on y arrive par les sujets. C'est ce qu'on disait. La capacité qu'on a à aborder tous les sujets fait que si on traite d'histoires contemporaines, par exemple, comme ça m'est arrivé avec le photographe, à ce moment-là, la bande dessinée devient, pour ainsi dire, invisible. Les gens s'intéressent d'emblée au sujet. C'est comme si... Tant mieux. C'est comme si le mode d'expression ait disparu. On va tout de suite au... Moi, je ne demande rien d'autre. Je trouve ça formidable. Mais on peut avoir des gens un peu plus old school qui vous disent « Mais vous n'avez quand même pas honte de raconter une histoire aussi grave comme ça en bande dessinée ? » Ça arrive aussi. On comprend. Pourquoi pas ? Des gens qui se font une idée très péjorative de la bande dessinée parce qu'ils n'en ont pas lu depuis longtemps ou ils n'ont pas eu la bonne fortune d'avoir un chef-d'oeuvre entre les mains. Et nous, on a eu la bonne fortune de vous avoir pour nous pendant un petit moment. Et c'était vraiment très, très chouette. Merci, Emmanuel. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.